Bonjour, je m'appelle Christian Carillon, je suis le réalisateur du film Une Belle Course. C'est magique, là je reviens de Toronto, on a rencontré des gens du monde entier et discuté avec un japonais journaliste qui est en larmes et qui n'arrive pas à poser ses questions parce qu'il sort de la projection, ben voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le film touche de manière universelle apparemment. Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez à klaxonner comme ça ? Je suis prête. Avenue de Chavannes à Courbevoie. Il faut traverser tout Paris, vous êtes au courant ? Si c'était à côté, je ne vous aurais pas appelé. L'Inrenaud, pour nous en France, l'Inrenaud c'est, je disais, depuis que la reine d'Angleterre est morte, l'Inrenaud est devenue notre reine d'Angleterre à nous, en fait, quelque part. C'est-à-dire, elle représente une époque, elle est sur les planches depuis l'âge de 16 ans. Elle a tout vécu et on a tout vécu à travers elle, quelque part. Donc, faire tourner l'Inrenaud, c'est quelque part donner la parole à un espèce de monument vivant de notre patrimoine. L'Inrenaud est quelqu'un qui se lève le matin optimiste. Et elle verra toujours le verre à moitié plein. Je trouve ça magique. Parce que moi, il y a des matins où je ne me lève pas optimiste. Ça ne vous ennuierait pas qu'on fasse un petit détour par Vincennes ? C'est pas notre chemin. Je sais, je sais. J'aimerais revoir mon ancien quartier. Ok. Le premier homme que j'embrassais, c'est Matt. C'était en septembre 44. Tout passe en un éclair. 76 ans après, j'ai toujours le goût de ses baisers sur mes lèvres. Moi, je pense que je serai vieux quand j'aurai plus d'envie, plus de projet. Je pense que la force vitale la plus importante, c'est le désir. Le désir dans le cinéma, ou au moins dans le travail qu'on a, dans la vie. Quand vous n'avez plus de désir, c'est mort. La complicité de Danny Boone et Lynn Renaud, je la connaissais. Là, je l'ai vécu. On a fait le voyage, comme pour le film, dans le temps. Et au début, lui, il est fermé. Il n'est pas disponible pour elle. Mais ça, c'est écrit. Le problème, c'est qu'avec Danny, quand il voyait arriver Lynn Renaud, il la prenait dans ses bras tout le temps. Il la tutoyait. Je dis, mais Danny, c'est pas possible. Toi, t'es assis devant. Elle est derrière. Tu ne retournes pas, ne la tutoies pas. Sois froid avec elle. Il me dit, c'est un énorme travail de composition. Je dis, oui, c'est ton travail. Moi, j'ai dosé Lynn Renaud et Danny Boone. Et notamment par rapport à leur amitié qui est très profonde. Et puis, petit à petit, je leur ai permis de rentrer en connexion, comme dans le film. Donc, voilà, j'ai dosé cet élan qu'ils ont l'un pour l'autre, qui est juste magnifique. Ce voyage en taxi avec vous a été une belle course. Ça vous dit d'aller vous taper la cloche ? Oh oui ! Tout compte fait, on ne sera pas là avant une bonne heure, voire deux. Comment ? Non, 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 vous plaisantez ? Sous-titrage Société Radio-Canada